Des nouvelles fraîches arrivent pour vous ? Well, Laurent Blanc confirme l'arrivée d'un défenseur central. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique Lyonnais. Frappez fort pour ne pas laisser de place aux doutes. Alors que l'Olympique Lyonnais a chuté à domicile ce dimanche face à Clermont, 0-1, Laurent Blanc a tenté d'éteindre l'incendie en annonçant la possible arrivée d'un défenseur central dans l'effectif. Il va y avoir un défenseur central, mais je ne sais pas si cette arrivée est imminente, a seulement déclaré le coach de l'OL après le revers subi contre les Clermontois. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Si l'identité du joueur en question n'a pas été dévoilée, la piste d'Eyanne Lovren est la plus avancée selon l'équipe. Passé par Lyon de 2010 à 2013, le défenseur croate de 33 ans, qui joue actuellement au Zéni Saint-Pétersbourg, pourrait être la première recrue du mercato hivernal d'Egonne. Une signature importante, mais qui ne devrait pas être l'unique selon Laurent Blanc. On va essayer d'amener des joueurs qui sont capables d'apporter ce qui nous manque, mais on ne va pas prendre non plus 6 ou 7 joueurs. On fera ce qu'on peut. J'espère que l'on ne se trompera pas, mais dans tous les cas, on aura 90% de l'effectif actuel qui est d'une bonne valeur, mais avec des manques. Des trous d'air que l'OL va devoir impérativement boucher pour avoir encore une chance d'atteindre les places européennes en fin de saison. Et puis, fan, quelle est ton opinion sur cette nouvelle ? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour l'Egonne. Avez-vous aimé le contenu ? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.